Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, au mois de septembre sortira WatchOS 10, mais dès maintenant on va faire un petit point sur les nouveautés de cette nouvelle version de la montre et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui changent sur cette dixième version. A propos de la compatibilité de WatchOS 10, il faudra au moins une série 4 pour avoir cette version. Allez c'est parti, on commence tout de suite par l'ergonomie, il y a pas mal de trucs qui ont changé, notamment si j'appuie maintenant sur la Digital Crown, juste ici, alors bon ça ça ne change pas, je vais avoir les applications, voilà comme ceci, par contre si j'appuie sur le bouton, j'ai accès au centre de contrôle, voilà donc ça c'est une des nouveautés de WatchOS 10. Concernant les gestes tactiles, alors ça change aussi un petit peu, donc ce qui ne change pas c'est les notifications qui se trouvent juste ici, donc ça ça ne change pas, par contre avant pour accéder au centre de contrôle on le levait comme ceci, maintenant regardez, on a ce nouvel espace en fait qui permet d'épingler des applications, ça c'est assez bien fait pour avoir des petits widgets, voilà, donc ça c'est très rapide, on va pouvoir en ajouter, en supprimer et même les épingler. Et donc si vous épinglez, voilà, par défaut vous allez avoir donc l'application qui va remonter. Il faut bien viser pour cliquer sur épingler, je m'y suis repris il y a pas mal de fois, mais globalement c'est très pratique une fois que c'est installé. Qui dit nouveau WatchOS dit nouveau cadran, on en a deux cette année, à commencer par celui-ci qui s'appelle Palette. Alors rien d'extraordinaire pour Palette, on va pouvoir donc modifier l'arrière-plan, donc voilà, donc différentes couleurs, mais on peut également modifier les complications, donc ça vous connaissez, ça n'a pas changé, bon il est joli, sans plus. Et puis un second cadran fait son apparition, celui-ci on en a parlé un petit peu plus, c'est Snoopy, pour ajouter des cadrans, ça n'a pas changé, on maintient enfoncé sur la montre, on appuie sur le plus qui se trouve à droite, et on a alors, petite pancarte là, qui nous indique qu'on a les nouveaux cadrans, on en a deux, le Palette, et donc Snoopy, je vais l'ajouter à nouveau, et pour le coup, il est un petit peu plus sympa je trouve, donc on va pouvoir modifier le cadran, donc voilà, je vais cliquer là, on a différents types de cadrans avec les heures là, qui s'affichent de manière différente, c'est assez sympa. Et puis, donc si je glisse, voilà, donc on a un arrière-plan, avec plein de couleurs vives, c'est très cartoon, donc moi j'aime beaucoup, vraiment très réussi en tout cas, pour Snoopy, et puis il y a des petites animations aussi, voilà, il y a plein de petites animations, quand vous allez être en veille, vous allez voir Snoopy qui dort sur la montre, enfin ça c'est sympa, des fois il accroche un lasso aux aiguilles, franchement c'est très réussi, je vous conseille d'aller voir tout ça, c'est très mignon, bon après il faut évidemment aimer Snoopy. En lançant Apple Pay, on a une nouvelle animation qui fait son apparition, donc on va appuyer deux fois sur le bouton principal, et toujours concernant le centre de contrôle, lorsqu'on va dans batterie, on a donc une petite présentation un peu différente, avec donc un cercle qui nous donne le pourcentage restant de la batterie. Une petite information, une petite pastille, voilà, juste en haut vous donne l'information, qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner sur votre iPhone, et vous voyez donc la présentation un petit peu changée, là je suis en train de regarder un épisode de Snoopy. Donc ça c'est bien vu, évidemment, ça fonctionne avec la musique qui tourne sur l'iPhone. Belle avancée pour l'application Météo, avec des animations vraiment très jolies, très bien faites, donc voilà à quoi ça ressemble, on va retrouver les risques de pluie, l'UV, etc. Donc tout ça avec des animations, et puis donc la météo en direct, c'est assez réussi je trouve, donc bon c'est évidemment emprunté iOS et macOS. Bon après on va vraiment avoir besoin d'écrans plus grands encore, que ce qu'a proposé Apple l'année dernière, pour apprécier en tout cas toutes ces belles animations. Autre petite modification, ça concerne l'application rythme cardiaque. Alors perso, je ne suis pas un grand fan, je préfère la version précédente. Donc ici on a le graphisme du cœur qui a un petit peu changé, donc là pour le coup c'est assez sympa. Par contre on a le résultat en BPM toujours, mais qui est un peu moins gras, qui est un peu moins gros, donc c'est dommage, je préférais qu'il ait été mis en évidence, sur la montre c'était quand même plus facile à lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez cette version ou la version précédente. Et de la même manière, l'application bruit a été remaniée également, alors c'est sûr que c'est un petit peu plus sympa. Néanmoins, pareil, le résultat en décibels est plus petit, je préfère avant quand c'était un petit peu plus gros. L'application sommeil que je n'utilise pas a été redesignée, alors c'est vrai qu'elle est plus sympa, on avait un fond noir avant, on a un truc dans dégradé, on a un peu plus d'informations plus joliment présentées, bon pareil, ce n'est pas quelque chose que j'utilise perso. Un petit point concernant les applications, pour ceux qui utilisent en tout cas le nuage d'application comme ici, vous voyez les limites sont beaucoup plus minces, on défile en fait comme ceci. Bon, personnellement je trouve ça quand même un petit peu mieux, et d'ailleurs ça aussi c'est un autre truc bien pensé, dont je n'ai pas parlé, c'est concernant les cadrans, lorsqu'on changeait de cadran, donc il fallait slider de gauche à droite, là c'est plus possible, il faut appuyer, et je trouve ça assez pratique, par mégarde je changeais assez régulièrement de cadran. L'application activité a également changé, alors voilà à quoi elle ressemble maintenant, donc si je clique en haut à gauche, j'ai mon petit bilan hebdomadaire, en bas à gauche j'ai les amis qui partagent leur progression avec moi, et puis en bas à droite j'ai les différents trophées. Concernant l'application exercice maintenant, alors il y a une petite modification, lorsque je vais lancer cet exercice, vous allez voir, donc ça va se lancer sur la montre évidemment, je vais pouvoir gérer ça depuis la montre, et donc sur mon téléphone, je vais avoir l'activité en temps réel, alors ça ne marche pas avec toutes les activités malheureusement, mais en tout cas là ça fonctionne, et je vais pouvoir l'interrompre, la mettre en pause par exemple, comme si j'étais sur la montre, le minuteur a également été redesigné, alors il y en a un petit peu partout, mais je trouve quand même que c'est pas mal fait, et puis il y a pas mal d'applications, qui justement sont redesignées comme ça, à la sauce des iPadOS précédents, voire iOS de l'année N-2, en fait effectivement les nouveautés se déclinent comme ça, maintenant on a un premier truc sur iOS, puis l'année d'après on a sur iPadOS, après on a sur WatchOS, bon on a l'impression d'avoir des nouveautés, finalement c'est un peu la même chose, c'est dommage que tout n'arrive pas au même moment, mais en tout cas les petites nouveautés là sur maison, la présentation est quand même sympa, c'est bien d'homogénéiser le tout avec les autres OS. Autre nouveauté dans l'application, en pleine conscience ici, on a état d'esprit, alors vous connaissez, puisque je vous en ai parlé avec iOS 17, on a la possibilité de rentrer son état d'esprit, objectivement c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, alors peut-être qu'avec l'application journal, qui devrait débarquer, ça peut devenir intéressant, en tout cas de noter ce qui se passe, plus son état d'esprit, de faire comme ça des croisements, donc ça va devenir intéressant, pour le moment l'application journal n'existe toujours pas, en tout cas donc sachez que sur WatchOS 10, on a donc dans pleine conscience cette possibilité. Et puis dans l'application Boussole, alors vous pouvez évidemment appeler l'application Boussole, depuis le centre des applications, ou alors directement depuis une complication, vous avez donc une nouvelle vue en 3D, donc vous parcourez, vous marchez, et vous allez avoir l'altitude des lieux que vous avez parcourus. Voilà pas mal de nouveautés avec WatchOS 10, c'est une bonne mouture je trouve, on a la possibilité comme avec iOS, de partager sa fiche contact, en approchant deux montres, c'est Namedrop, comme sous iOS, on va pouvoir télécharger des cartes avec plan, on va pouvoir également visionner des messages FaceTime, des messages vidéo FaceTime, depuis la montre avec WatchOS 10. Et puis comme d'habitude, on a quelques incompatibilités en France, notamment les sentiers qui sont disponibles aux Etats-Unis, on n'a pas les sentiers en France, et puis pareil, on a une carte topographique de certains lieux aux Etats-Unis, de lacs, etc. C'est pas le cas non plus en France. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, un petit bonjour à Alex qui réclamait cette vidéo depuis un petit moment. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, pourquoi pas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos iOS, macOS, watchOS et tvOS.